bonjour à tous et à toutes alors la vidéo c'est pour montrer une impression en 3d donc avec un filament en plastique et alors toujours plastique naturel sur le support de câbles que je vais poser dans le coffre de la zoé j'en ai parlé dans la première vidéo donc voilà l'implément est posé simplement sur une petite comme une table de cheveux à roulettes donc pour l'instant elle est posée là normalement c'est pas sa place mais je ne peux pas faire autrement alors là vous avez donc la bobine dans une petite bobine de 250 grammes de plastique le fil des sens dans l'extrudeur avec un détecteur de fin de filaments très pratique puisque cette époque ça n'existait pas ça fait que les bobines de fil on les finissait jamais sachant que s'il y a plus de fil la pression s'arrête et elle est perdue alors quand on a commencé l'impression qui dure 12 heures et que la troisième heure ça s'arrête parce qu'il ya plus de fil on n'est pas très content quand même alors maintenant c'est fini et même s'il ya une coupure de courant la primante reprend exactement là où elle s'est arrêtée alors ça c'est compliqué quand même faire une vidéo là dessus bon il a plein des vidéos sur youtube en parlant de la primante celle ci c'est quand même du haut de gamme c'est j'ai pas voulu prendre une imprimante à 150 euros comme je vous ai expliqué parce que je voulais une imprimante avec un capteur c'est un capteur inductif qui mesure la hauteur du plateau par rapport à la buse il faut savoir que c'est environ quinze centièmes de 10 ans de 10 centièmes à 20 centièmes la précision de la première couche que vous voyez la première couche qui va déposer sur le plateau le plateau est chauffant en pla on n'est pas obligé de chauffer le plateau mais bon par défaut ça se met à 60 degrés et là vous avez l'indication ici c'est la crédité ce qui est bien c'est la créativité c rs 10 c r 10 s pro là je vais arriver celle ci l'avantage qu'elle a c'est qu'elle intègre tout dans un boîtier un boîtier extrêmement solide en bas j'ai déjà ouvert mais c'est vraiment du solide tout est dedans l'alimentation l'électronique les cartes cartes mère etc ça c'est bien elle est relativement silencieuse parce que il ya des drivers enfin bon j'ai pas rentré à la technique mais ça la rend vraiment supportable on peut pas dormir à côté c'est sûr la nuit que vous avez entendu il ya le ventilateur de l'alimentation qui se met en route de temps en temps pour le froidir justement l'alimentation et bon ça en fait une une des plus silencieuse du marché alors ça se paye bien entendu mais bon voilà ça ça construit tranquillement couche après couche là c'est réglé sur deux dixièmes donc deux dixièmes de millimètres ça dépose la le plastique pour ceux qui ne connaissent pas j'explique c'est une pose de plastique fondu qui est refroidi instantanément par un petit ventilateur une petite turbine qui se trouve à droite là qui souffle directement sur le le fil qui sort alors tout va très vite la température du fil amant quand elle sort c'est 200 degrés alors l'avantage de cette imprimante oui comme je vous ai parlé justement on n'est plus embêté avec les réglages du plateau parce que c'est la plaie à régler ce plateau là sur les grands je peux imprimer du 30 30 30 30 40 de hauteur donc ça fait un sacré volume et régler les plateaux ça je connais un j'ai fait c'est vraiment barbant maintenant il les imprimante avec les capteurs inductif ou capacitif il ya même des capteurs avec un doigt là qui sont mécaniques c'est physique qui vont toucher plateau et qui vont indiquer une mesure parce que plateau lui n'est pas égal il va être soit déformé bombé d'un sens ou dans l'autre donc ce qui doit faire que la pression va tenir à un endroit il va pas tenir à un autre et ça va vous gâcher la pression et ça va être du plastique foutu voilà donc là j'imprime en gris c'est un premier jet je vais voir ce que ça donne j'ai recommandé du filament de différentes couleurs et du film finalement pailleté j'en ai commandé donc vous avez plein de fournisseurs en particulier entreprise alors pour les pour ceux qui ont les moyens qui voudraient se lancer dans l'impression 3d il ya une marque française qui propose c'est la seule qui existe qui propose une imprimante vraiment pour les débutants pour ceux qui veulent pas s'encombrer et c'est vrai que j'ai hésité avec cette imprimante là c'est la marque d'agoment et elle est aussi avec un auto leveling c'est à dire qu'elle se règle elle-même elle palpe le plateau c'est une delta dire que la tête d'impression elle elle est suspendue avec des bros c'est bien foutu avec des bras magnétiques celle ci c'est la classique avec le plateau le y qui se déplace sur plateau que la delta elle c'est seulement la tête d'impression qui se déplace alors à la voir un peu plus vite c'est conçu pour aller plus vite une delta bon par contre ça imprime sur un petit volume je crois que c'est 15 15 15 par 20 il semble ça faisait un peu trop juste pour trop juste pour moi par rapport aux pièces que je vais concevoir donc je me suis rabattu sur celle là pour l'instant j'en suis satisfait bien sûr il ya eu quelques petits problèmes par exemple vous avez ici l'extrusion c'est un petit pignon qui entraîne le filament à une vitesse définie et la 2 sur celle ci c'est l'avantage c'est à dire qu'elle force vraiment sur le filament les bus boucher ça ça peut arriver et ça beaucoup moins avec ce système là malheureusement le petit pignon qui est là à l'aise et les petites vis qui maintient le pignon dans l'axe qui n'était pas serré correctement c'est tombé au fond j'ai récupéré facilement mais j'ai mis une heure avant de trouver la cause sur le coup je crois que c'est le plateau qui était mal réglé après que j'avais un autre problème ah ben ça l'impression 3d on se casse facilement la tête ça c'est sûr donc pour éviter de se casser la tête là il existe la fameuse marque française là avec son imprimante delta voilà donc ensuite finalement la pièce c'est la pièce un petit peu de de réserve je mets un peu tout mon bazar là dedans je ne retrouverai pas parce qu'il ya du bazar donc c'est une imprimante quand vous la commandez c'est l'imprimante il n'y a quasiment rien à faire au montage vous avez juste le montant ici à monter à poser sur les supports mettre quatre vis en dessous et c'est tout c'est tout ce qu'il y a à faire bon la dagoma elle il n'y a rien à faire vous la recevez elle est vous avez six bras magnétiques à poser c'est magnétique c'est bien foutu avec un sens tout est indiqué avec des petites flèches et tout ça vous mettez les bras vous mettez la tête d'extrudeur en dessous et c'est fait c'est parti il ya celle là c'est vraiment en cinq minutes chrono c'est fait vous apprimez votre première première place pièce en plus vous avez à l'aval le filament automatiquement et elle rejette le filament à la demande je parle de la dagoma et ça fait que si vous voulez changer de couleur en cours d'impression pas vous changer de filaments pour changer de couleur et d'un volant c'est très simple à faire celle ci c'est pas c'est pas aussi évident il ya plus de possibilités avec celle ci que il n'ira sur la dagoma mais au final pour ceux qui seraient intéressés par la pression 3d qu'est ce que l'on demande et bien on demande avoir des pièces bien imprimées en 3d voilà c'est le but donc la pièce se construit j'en ferai une deuxième parce que normalement le prix il va avoir deux et je ferai un essai avec celle là pour voir si la pression est bonne surtout la résistance la solidité ça c'est important c'est pas évident les réglages à faire sur les pièces 3d quand on demande à du pla normalement c'est pas conçu pour la mécanique c'est pas conçu pour supporter des charges et prendre des coups et tout ça mais bon il ya une façon d'imprimer les pièces de telle façon que les renforts de filaments de les renforts de la pièce soit disposé d'une façon ou une autre vous avez pourcentage de remplissage épaisseur de coque vous avez tout ça que vous pouvez régler avec celle ci je travaille sur curent pour ceux qui connaissent le programme curent voilà je vous montrerai ça après